yo les gars bienvenue dans cette nouvelle vidéo bien vu dans ce full day of itzer à 3000 cales cette fois-ci beaucoup plus sérieux que la dernière fois si vous avez regardé ma précédente vidéo qui s'appelait la guerre contre le body fat à 3300 cales c'était une journée traquée mais mais pas pesée et j'ai vu que j'ai fait des dingueries dans cette vidéo parce que c'est toujours le côté j'estime qui était présent plutôt que je pèse et je peux vous dire que mon estimation elle était horrible à nouveau c'est dans cette vidéo je disais ouais sans traquer avant j'étais aux alentours de probablement 4100 calories voilà en estimant et en traquant j'étais probablement plus aux alentours des 3007 3008 que 3003 c'est énorme comme différence et donc sur le poids et sur le physique aussi d'ailleurs je viens de me prendre un petit physique update je le fais une fois tous les allez trois jours le matin et je le mets probablement sur l'écran il est sur mon portable donc m'en voulez pas j'ai une antiquité ici qui est un iphone 10 et la qualité n'est pas extraordinaire mais jamais et je suis genre sur le cul en fait vous avez bien compris je pense rien mes vidéos que j'ai vraiment un gros focus quasiment à 100% toute mon attention je veux dire et puis mon training aussi bien sûr sur ma chaîne poster en fait mon bac double biceps est mon seul objectif d'un point de vue physique je me fous pas mal de l'avant je me fous pas mal des côtés parce que je suis bon sur ses côtés et je suis de base pas mauvais de face et tout ça c'est des données morpho anatomique je sais pas parce que je travaille super bien etc par contre de dos je suis éclaté tu vois je suis éclaté parce que comme tu le sais et comme tu le vois probablement mes adducteurs ils sont courts j'ai pas des ischios extraordinaire non plus et en plus de ça j'ai des fémurs et des tibia qui sont longs et je fais 1m 84 donc c'est super dur pour moi le bac double biceps et je trouve que sur ces chatte là bon qu'ils sont pris un peu l'arrache le matin et tout j'ai les jambes poilues et tout donc c'est pas les meilleures conditions ça rend de ouf donc je suis super content aujourd'hui les gars on va faire un truc donc déjà là j'ai la caméra je vais vous le mentionner pendant un petit moment encore et après j'arrêterai là j'ai la caméra avec la river screen donc il n'y a pas le micro donc tu me vois pas avec la casquette et puis si vous n'avez pas vu la dernière vidéo j'ai acheté un d'ailleurs on me demande la marque c'est un rod donc r o d e et le modèle c'est wireless donc sans fil et m e donc mi je sais pas si c'est mi ou une abréviation de quelque chose mais voilà pour ça ok les gars j'ai vu un truc vous voulez changer le plan allez on se la joue à l'ancien je change le plan j'ai vu un truc l'autre jour en ce moment ça me saoulait que genre c'est notre roi et c'est génial j'adore il fait c'est foudre et au fitting qui marche de fou parce qu'ils sont il remue beaucoup de controverses comme on dit ça en français enfin il y a de la controverse autour de sa façon de s'alimenter notamment du côté enfin en partie également également c'est bien du côté des français et je me dis les gars mais vous étiez où ces 15 dernières années parce que bon pour les anciens de la chaîne si jamais il en reste je vous salue d'ailleurs on fait ça depuis 15 ans en fait donc ça s'appelle le macro tracking ou alors plus spécifiquement parce que tu peux être plus ou moins sérieux dans ton macro tracking le if itures macro si ça correspond à tes macro ça va être regarder le total calorique qui est roi bien sûr la répartition des macronutriments dans ce total calorique et puis la source pour cette répartition de macronutriments mettons total elle peut varier si ça fit tes macros donc c'est comme ça qu'il arrive à mettre du coup des hamburgers dans ses macros même en déficit calorique c'est comme ça qu'il arrive à se dire bon voilà ce matin je mange ça et puis je vais rentrer macro et ça fait tant de macro ça fait tant de calories il me reste tant de macro et tant de calories pour la journée donc ce que j'ai envie de faire aujourd'hui c'est une sorte de guide tu vois pour s'alimenter de cette façon et tu vois l'alimentation la nutrition c'est comme l'entraînement il ya des règles qui sont fixes tu vois en entraînement il faut amener beaucoup de tension et progresser sur cette tension le premier facteur d'hypertrophie et donc le moyen de mettre le plus la plus grosse tension possible c'est la tension mécanique tu vois ça c'est des règles qui ne bougeront pas et en nutrition c'est la même chose pour bon tu sais pour prendre du poids tu vas te mettre en déficit calorique et en soit la méthode que tu utilises pour atteindre cette règle absolue tu choisis tu vois sauf qu'il ya des méthodes qui sont beaucoup plus pratiques que d'autres et donc du coup beaucoup plus efficace que d'autres pour appliquer ces règles c'est comme en musculation au final la version nutrition c'est quand même la version ultra simplifiée de la musculation donc c'est comme ça que tu relèves des diètes qui sont assez qui sont mille plans des diètes qui sont qui ignorent complètement un macro nutriments des diètes qui sont sur une fréquence de repas assez particulière dans la journée bref il ya plein de méthodes et tant que tu respectes cette règle reine tu auras du surplus et du déficit pas ça fonctionne et en gros tu dois trouver la méthode qui correspond qui te correspond le plus qui correspond le plus à ton emploi du temps pour être sûr que tu as une adhérence folle à cette diète et que tu arrives du coup à atteindre des objectifs parce que c'est pas manger parfaitement pendant une semaine qui va t'appeler ton objectif c'est manger parfaitement pendant un an qui va t'amener tes objectifs physiques tu vois donc faut vraiment que tu trouves cette méthode et la méthode que je vous partage aujourd'hui du coup le macro tracking j'ai l'impression de faire un retour dans le temps c'est d'après moi la méthode la plus pratique et la plus adaptée à une routine de vie classique en fait j'ai même pas envie de dire genre professionnel ou autre que tu ailles en cours que 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 tu ailles au travail que tu sortes que tu sortes pas que tu es des amis que tu n'es pas d'amis ribo c'est la plus c'est la plus adapté fait déjà un plan assez long donc on va commencer par le petit déj et aujourd'hui du coup vous allez voir une représentation de cette façon de s'alimenter le macro tracking et les fitur macro à 3000 calories pour moi qui actuellement bah du coup on déficit et qui veut sécher un petit peu je fais à l'ancienne et je filme l'écran directement si tu regardes cette vidéo du 27 au 30 septembre t'as moins 15% sur quasiment tout le site à l'occasion des french days sur le site de nutrimus donc le lien directement pour les produits avec la promotion il est disponible dans la section commentaires donc comme c'est marqué ici profite-en mon brosé ok du coup on a ma galette là avec du jambon dedans et je vais vous montrer un peu ce que j'ai utilisé comme ça on est bien 89 grammes c'est juste que ça arrive à 89 sur la balance idéalement j'avais mis 80 mais bon je vais le traquer à 89 89 grammes de farine sans gluten de la baking powder histoire de donner du fluff 0 calories du philadelphia un oeuf du sel du gros sel 100 grammes de jambon et puis et puis en vrai c'est tout et puis j'ai dit l'oeuf je sais plus mais bon il est latté et voilà pour le petit déj et puis j'aurai les macros à vous partager et j'ai rajouté aussi un des meilleurs chocolats que j'ai trouvé ici dans mes macros pour mon petit déj et j'ai un monster tu l'as vu donc la répartition des macros notamment sur le repas c'est 40 grammes de protéines 89 grammes de glucides et 18 grammes de lipides et voilà j'ai ça qui est rentré dans la journée dans mon application que tu peux voir ici myfinespal c'est gratuit t'as pas besoin de prendre la version premium mais si t'as envie vas-y et il me reste du coup comme tu peux le voir ici enfin c'est flou 2313 calories à la journée pour atteindre mon objectif de 3000 car j'ai toujours ça avec moi comme ça je sais en permanence ce que j'ai mangé la répartition des macronutriments dans ce que j'ai mangé et ce qui me reste comme marge en fait pour la journée pour manger et avec quels macronutriments disponibles par rapport à mes objectifs parce que je les ai bien fixés également dans la journée et ça c'est super simple tu vois c'est à dire tu peux sortir dehors tu vois tu achètes un truc au monoprix j'en sais rien tu prends ton application il y a un scot bar il y a un code bar tu scannes le code bar tu rentres la quantité donc c'était il y a marqué sur le paquet tu vois ici j'ai un truc qui fait 125 grammes j'ai mangé tout le paquet je mets 125 grammes j'ai mangé la moitié du paquet je mets la moitié du paquet parce que tu peux clairement régler ça ce qui fait 62,5 si t'es failli passer pour un con ou alors t'as ta balance avec toi quand t'es à la maison et donc du coup tu peux poser tout ce que tu manges qui est la version la plus stricte et la plus exacte et comme je disais dans la dernière vidéo il y a toujours une marge de manoeuvre à avoir parce que bon bah voilà par moment l'application soit SGO ou alors tout simplement le serving la portion elle est pas tout à fait exacte et du coup tu prends une marge de manoeuvre d'environ 5 à mon avis 5-10% même si c'est une différence massive entre les deux mais bon bref histoire d'être sûr quand t'es en déficit donc moi par exemple là je suis à 3000 calories sur l'application mais réellement probablement je suis plus aux alentours des 3150 juste je me fixe un truc en particulier là mon premier repas de la journée il est à 11h47 en fait ce que je fais pour m'arranger dans ma journée vu que j'ai que 3000 calories ça va arranger je ne mange pas le matin en fait le matin vu qu'on a le café et que le café bah il te massacre le ventre entre guillemets hein mais bon il t'occupe il t'occupe clairement quand t'es en train de bosser ou faire autre chose et t'as pas forcément ultra faim quand tu bois ton café parce que le café est là et clairement on boit pas trop de café plus tard dans la journée sinon on va avoir des problèmes pour s'en rendre bien et là ça va foutre le bordel donc en gros bah je me sers du café comme toujours en fait je me sers du café pour me faire tanquer la matinée tout simplement et donc mon premier repas il est toujours aux alentours de bon voilà entre 11h et midi ce qui est mon pré-workout meal d'ailleurs c'est pour ça que vous avez vu un repas qui est pas très lipidique qui va se digérer super facilement pas très volumineux non plus donc j'ai pas de légumes j'ai juste ça et qui va me prendre un petit peu de place on va dire dans l'estomac et de temps à digérer mais c'est tout et c'est une organisation que j'aime bien avoir tout simplement pour gérer ma journée à nouveau il n'y a pas de tu vois il y a des règles le meal timing etc mais la règle absolue ça va être ton total calorique tu vois si t'es en surplus ou si t'es en déficit et après tu fais un peu ce que tu veux dans la journée tu peux être assez flexible sur ce que tu fais t'es pas obligé de faire tous les jours la même chose pour atteindre le plus facilement possible et le plus confortement possible confortablement possible ce total calorique donc voilà si jamais vous voulez vraiment avoir un récap de cette diète c'est un but à nouveau comme je vous dis de le refaire en 2023 bref je pense que je vais faire une sorte de speedrun sur TikTok parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois on m'a dit je sais pas comment c'est fait le public il est assez jeune et novice là bas dans la musculation donc je vais faire un truc un peu speedrun parce que c'est comme ça que ça fonctionne ouais donc tu peux aller voir là bas c'est dans la description de la vidéo et aussi ici en fait on va continuer sur la représentation de cette diète je vais pas avoir quelque chose en images ouais peace c'est parti 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 on a commencé là sans chaîne poste et vous avez vu je commence par un isolation ce qui est unique pour cette séance la logique elle est super simple je sais que je la répète souvent pour ceux qui regardent souvent mais bon il y a des nouveaux donc salut à vous c'est que si je fais mes polyarticulaires avant cette isolation là j'ai une perte de performance gigantesque ici par contre si je fais mon isolation avant mes polyarticulaires, j'ai pas de perte sur mes polyarticulaires et j'ai un gain gigantesque ici donc je fais les maths vite fait et puis ça va en faveur de l'isolation mais si je faisais ça pour les coin-déceps avec des extensions, ça marcherait pas avec des écartés pour les pectoraux ça marcherait pas avec des biceps cœur à l'avant, les tractions de spination ça marcherait pas donc c'est vraiment unique pour moi aux biceps de la jambe l'ischio et je pense que c'est parce que tu retrouves nulle part cette action sur les polyarticulaires t'as de l'extension de la hanche mais t'as pas de flexion des genoux donc je pense que c'est ça la logique en tout cas ça marche bien donc je continue et je continue à perfer là-dessus donc c'est nickel t'as vu que j'utilise un tapis ici aussi je t'en parlais dans la précédente vidéo et le tapis je le mets ici pour deux raisons la première c'est que j'ai encore les courbatures de ouf au quad il paraît que pour les moellets la dernière fois la deuxième c'est que comme tu peux le voir ça c'est un peu c'est un peu pété tu vois donc le réglage il est toujours un entre-deux pour moi c'est jamais le bon réglage pour ma jambe avec le tapis je peux moduler un peu c'est comme si en gros je mettais un moule tu sais comme pour tes dents je mettais un moule et du coup mon conseil c'est de mouler parfaitement dans le réglage du coup je suis très stable en tout cas ici pas au niveau de la hanche parce que j'ai pas de ceinture mais très stable pour réaliser mon mouvement et stabilité et bon bah voilà je peux je suis dans les meilleures conditions possibles pour être le plus performant possible et donc du coup elle va mener un maximum de tension mécanique et prendre des ischios parce que t'as vu il m'en fout un deuxième exercice sur cette séance on va passer au belt squat j'ai menti j'ai pas envie de faire du squat à la smith je vais accepter d'avoir des jambes de merde pour cette semaine exceptionnellement je le ferai pas la semaine prochaine donc je vais faire deux fois du belt cette semaine et une astuce pour le belted si vous avez des ceintures qui sont pas top comme ça donc sans rembourrage et que vous commencez à être assez lean très lean mettez un tapis comme ça parce que tu vois c'est la même logique le tapis à nouveau et puis j'ai essayé là pour le coup la première fois je l'ai fait sans j'étais vraiment bridé aux alentours de je sais pas moi de plaques et demi ça commençait à vraiment trop me faire mal et à partir du moment où j'ai mis le tapis bah je ressentais plus rien et du coup j'ai pu vraiment mettre mon facteur limitant sur mon aptitude à remonter plus que ma douleur donc mettez le tapis ça va absolument tout changer sur votre belt squat donc là on va partir sur le belt squat et que je fais en série assez longue et en semi-sumo donc autant ma première version de mon squat normalement il est assez standard on va dire mon écartement qui est autant pour le quad le fessier etc même si c'est la morpho anatomique il va pas mal le dicter tout ça ici je veux mettre une emphase si je peux dire sur les adducteurs le fessier puis les quadriceps donc je sais que c'est une séance chaîne postérieure mais comme vous avez vu mes jambes bah c'est des baguettes donc il faut que je mette un maximum de masse dessus donc qu'est-ce que je fais ? j'utilise un des outils les plus puissantes qui est la fréquence d'entraînement donc plutôt que tout mettre dans ma séance le push lower bah j'en mets une ici je sacrifie une extension de hanche pour un mouvement vraiment poli-articulaire comme ça donc on part sur 4 séries et ici idéalement on est au-dessus de 10 reps on est entre 10 et 20 mais l'autre jour j'ai fait 35 la musique était tellement bonne que j'ai fait 35 et ça c'est un peu le danger d'avoir une bonne playlist tu vois les chansons ici on l'attend ensemble je vous laisse le drop ok attends l'avantage de là ça l'issait aussi je vous laisse le drop je vous laisse le drop allez on part pour 4-7 petit là il est dans les oreilles oh 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 bon là vous avez vu un set de 20 que 2 ou 23 je sais pas si je l'ai essayé en entier parce que c'est un peu long mais ouais 23 reps ici le truc c'est que la capacité de grinder sur cette machine belt squat elle est très haute c'est une force et un convenien en même temps parce que comme tu sais la fatigue c'est l'ennemi de l'hypertrophie et t'as un moyen vraiment de t'enterrer assez vite ici on pensera pas comme ça parce que il y a peu de sollicitations du haut du corps mais bon du fait de ce response infini c'est assez dangereux donc idéalement il faut se mettre des limites ouais et tu vois t'as vu le point faible des séries longues là j'ai un peu arrêté la série parce que je me faisais chier tu vois pas parce que je pouvais vraiment plus monter en ce soir là tu me mets un coup de pression je te refais le 35 de la semaine dernière ouais donc les séries longues sur ce genre de machine c'est séduisant mais en même temps pas trop c'est un peu un cadeau empoisonné donc là je vais monter un petit peu la charge je m'attendais pas à être aussi bon sur cette position qui est une position faible pour moi parce que j'aurais clairement pu faire la même chose que la semaine dernière enfin un peu plus tôt cette semaine avec une position plus forte donc on va monter à 3.5 et on va essayer de rester dans ma fourchette qui serait plus entre les 10-15 si je dépasse je m'en fous et si je suis en dessous je m'en fous mais dans l'idée je suis entre 10 et 15 et bon j'espère que je suis dans le champ parce qu'on va partir sur du deadlift c'est quoi je vais mettre là comme ça on se rassure on va partir sur du dead et je reprends le dead pour les raisons que j'ai annoncé ce matin en fait le deadlift c'est trop dangereux pour être réalisé de façon constante mais en même temps c'est le seul exercice qui va vraiment te faire un fessier de fou en parler du squat tu vois et la fente éventuellement et puis un bas du dos avec des bas des grands dorsaux absolument dense genre une vraie 3D et j'ai essayé j'ai essayé pendant j'ai essayé pendant des années de me passer du deadlift j'avais un bas du dos flasque mou dégueulasse genre vraiment ça me dégoûtait c'était flasque c'était pas que gras c'était flasque j'ai repris le dead et ça a changé donc ma règle numéro 1 musculation après mes blessures c'était ne fais plus de dead Lucas ça vaut pas la peine ça en vaut pas la peine aujourd'hui je décide que ça en vaut la peine par contre ça va être un des seuls exercices avec le squat où je me bride volontairement je mets une bride en fait je me fous totalement non performant je me fous totalement derrière je ne dépasse pas 10, 15 à 160 c'est de la merde clairement pour moi c'est une perve de merde j'ai déjà fait des séries de 10 à 220 donc c'est de la merde sauf que là je prends la barre raide histoire de mettre une difficulté mon deadlift je la mets un peu plus loin dans la séance histoire de mettre une petite difficulté et je me hype pas et je mets la bride là dessus et le truc c'est que maintenant bon on peut avoir une bonne conversation là dessus est-ce que ça en vaut vraiment la peine avec la fatigue quand même et tout mais en fait même cette stimulation que j'ai à 160 bah je l'ai nulle part ailleurs en fait c'est de la merde ça pourrait être beaucoup plus haut vu mon niveau mais je l'ai nulle part ailleurs donc en fait j'ai quelque chose sur mon physique que j'aurais nulle part ailleurs en faisant ça donc en fait je garde le risque assez bas parce que clairement les arrières vous allez voir c'est pas fou quoi et j'ai les rewards que j'aurais nulle part donc je reprends le dead c'est officiel en fait j'ai repris le dead il y a hasard 5-6 semaines et bon bah du dos vous l'avez vu au début de la vidéo quand j'ai mis le posing c'est n'importe quoi mes fessiers mes bas du dos n'a rien à voir donc le dead depuis le sol c'est très dangereux mais ça apporte énormément et avec ma bride je m'en sors bien je passe sur le leg curl allongé donc à la base je faisais un leg curl debout unilatéral et je me rends compte qu'à mesure que je progresse et que je manque la charge je me retrouve plus ou moins allongé en fait sur cette version debout et donc là on est allongé et je l'ai toujours bien aimé celui-là en unilatéral donc la raison pour laquelle je l'ai pas fait plus tôt dans la séance alors que normalement c'est le cas c'est parce que la version allongée elle est très fatiguante pour le bas du dos et comme tu l'as vu j'ai fait un bel squat donc ça va pour le bas du dos mais surtout j'ai fait un deadlift depuis le sol donc j'ai besoin que mon bas du dos il soit ultra fait parce que avec la triche ici et oui je vais tricher tu as très vite de te redire les électeurs du rachis et ça tu vas le payer sur ton deadlift là-bas parce qu'il y a forcément un moment où ça va s'arrondir un petit peu et si c'est frais ça va si c'est raide ça va pas du tout ça va faire mal donc là je le fais en quatrième position de la séance et il me restera un deadlift après que je devrais faire en bas sûrement avec une autre caméra parce que à force de raconter ma vie dans ces séances là j'ai plus de batterie donc sans surprise on a quatre séries ici à l'échec je me mets la tête dans les bras tu vas voir et puis je balance je mets la musique là il laisse et je balance donc il faut faire en sorte de le rentabiliser cet exercice il faut le mettre en haut reward d'une façon ou d'une autre en augmentant un petit peu le risque en trichant en balançant en amenant du zéro arrière et plus du partiel et tu déchaînes les enfers en fait c'est aussi simple que ça il y a plus de plus de plus de plus d'un il y a plus d'un un à fifteen il y a plus je il y a plus que nous il y a plus le Et cette séance, je la termine par 4 séries à nouveau de soulever de tinge emplonnée avec Alter. Donc, il y a plein de choses à dire sur cette séance, si on se place que d'un point théorique, il y a trop de deadlift, le deadlift à la barre avec Alter, il y a mieux, la fatigue doit être trop haute parce que tu fais trop de séries par rapport à l'effort que tu mets, il y a mille trucs à dire par rapport à la théorie, mais comme je vous le dis souvent en musculation les gars, c'est la mise en pratique des données théoriques qui est importante, et je peux vous assurer d'une chose, si vous voulez un truc de vous physiquement, il va falloir casser un peu la logique, il va falloir casser ce qui est beau sur le papier et faire des trucs qui sont brouillons, contre la logique, parfois dingues, insensées, en salle. Tu attends pas à ce que ton programme parfait, ta routine parfaite, elle tienne sur 5 lignes, tu vois. Quand t'as un programme personnalisé, ça va finir par être le bordel, il faut que ce soit le bordel. Tu vas avoir des règles hautes, tu vas avoir des règles basses, tu vas avoir des rues, si tu vas avoir des ratés, tu vas avoir du biceps sur le jour des jambes, tu vas avoir des épaules sur le jour des quads, tu vas avoir plein de choses comme ça, tu vois. Et tu vas avoir, par exemple, si tu fais un focus comme moi, sur la chaîne Post-Ferria, 8 séries de deadlift, j'emmerde les règles pour avoir le plus possible. Et comme tu peux le voir récemment, parce que je pense que tu le connais, sur le training de Sam Sulek, il fait tous la même chose. Et j'ai envie de dire, bro, dans notre cercle de gens investis dans la musculation, on fait tous la même chose. Regarde tous les potes autour de moi, peut-être que je les ai influencés, effectivement, avec ma façon de m'entraîner un peu bourrin depuis le début, mais on fait tous la même chose. Et comme tu peux le voir autour de moi, il n'y a que des gens avec des physiques de ouf. Et pourquoi ces gens, ils ont des physiques de ouf ? Parce que le physique reflète l'entraînement. Et à l'entraînement, ils font des trucs de fou. C'est ça mon mot, ça va pas plus loin que ça. Je finis ces trois séries, et je marche, et on se retrouve plus tard pour l'autre repas, parce que je commence à être un peu empêché, c'est sûr. Ok, on se retrouve. dans mon bureau pour le post-workout meal, avec la ref Chris Jones cause shit just got real, mais bon, j'imagine que c'est un peu trop vieux pour tout le monde ici. Alors, déjà, pendant que... Déjà, je me suis touché parce que j'étais dégueulasse. Ouais, ça se voit, ça me fait chier d'ailleurs, ces cheveux. J'ai pris trois rice cake à 33... 33, je crois. Bref, il faudrait que je les traque. 33 calories, donc bon, bref, c'est 100 calories. 99, il faudrait être exact. Pour me faire patienter pendant la douche et tout, non pas, je trouvais la faim, mais bon, histoire d'avoir un truc agrénoté. Je vais avoir mon post juste ici, avec... Je suis exact parce que je vous montre le bon exemple. 106 grammes de pâtes gluten-free. Je suis allergique au gluten, je vais le répéter à chaque full day of eating parce qu'on va me demander sinon. Intolérant, pardon, pas allergique. Et j'ai 209 grammes de poulet. J'ai des épices barbecue et 15 grammes, je suis précie pour vous aussi, et je suis précie de manière générale en fait, maintenant, de sauce barbecue. Donc voilà mon repas. Et en dessert, j'aurai ce yaourt-là, strawberry cheesecake, qui fait 57, 55 calories, c'est marqué juste ici. Je traque tout et je vous dis exactement combien de macros ça fait. Pour ce repas, j'ai 837 calories et pour l'instant, sur ma journée, je suis à 121 grammes de protéines, 204 grammes de glucides et 23 grammes de lipides. Et j'ai encore de la marge. J'ai rentré à nouveau toutes mes données et on voit qu'il me reste encore 1590 calories pour atteindre mon total. Donc, I am chilling mon bro. Par contre, là où je ne suis pas chilling du tout, c'est que j'ai 17 000 pas à faire, ça fait partie du contrat également. Et on est à 6 000. Il n'y a pas moyen que je me couche, avec mes objectifs actuellement, que je me couche, que je termine ma journée en dépassant mes 3K et en n'atteignant pas mes 17K. C'est le contrat en fait mon bro. Toi, tu as un contrat, c'est super simple. En gros, si tu remplis ce contrat, tu auras des résultats. Aussi facile que ça, tu vois. Mais tu dois t'assurer, parce que tu ne peux pas tricher avec les calories ou la dépense. Tu ne peux pas tricher, ça ne marche pas. Tu dois t'assurer de remplir le contrat tous les jours. Tu coches tes petites cases, tu vas pioncer, tu recommences. Tu recommences. Tu recommences. Et là, tu auras un résultat et un résultat très rapidement et à la hauteur de tes efforts. Et c'est ce qui fait que cette méthode, en fait, elle est beaucoup trop forte. Et elle est même genre simple. En fait, c'est la méthode qui serait logique, en fait, qu'on aimerait avoir. Parce qu'il y a beaucoup de changements dans notre alimentation, de changements dans nos emplois du temps qui font que ce n'est pas toujours évident de faire exactement la même chose. Mais là, tu vois, tu as ton tracker de pas. Donc, s'il faut, tu vas faire 3 000 pas à 23 heures. Tu vois ? Ce n'est pas un problème. Tu dois juste faire tes pas. On s'en fout qu'il soit fait le matin, le midi ou le soir. Tu n'es pas. Idéalement, c'est la partie de la journée, sinon tu me mets à la gueule. Mais bon, bref. Là, tu as juste à remplir ton contrat. Tu vois, tu n'as pas le temps de manger de toute la journée. Tu te dis, oh mon Dieu, je n'ai pas fait mes siropes par jour. On s'en fout, bro. Tu peux manger tes 3 000 calories le soir. J'ai fait ça pendant longtemps parce que mon travail était trop prenant et je rentrais chez moi à 23 heures. Je mangeais de 23 heures à 1 heure du matin. J'allais me coucher. Je me relevais à 6 heures du matin. Et puis, ça repartait, tu vois. Et puis, je jeûnais quasiment toute la journée parce que mon emploi du temps, il était comme ça. Je ne pouvais rien, tu vois. Et avec cette méthode, j'ai eu une flexibilité infinie tout en étant rigide, dédicace à Guillaume Maury, dans mon tracking. Et aujourd'hui, je suis encore là au final. Tu vois, je suis encore là. Toujours avec un physique qui vous inspire. Toujours avec une méthode qui est extrêmement pratique. Énormément critiquée par tous les bros. Mais regarde aujourd'hui. Voilà. Mission accomplie. On a notre 17 383. Qu'est-ce que ça donne sur la semaine, là, pour l'instant ? 17 637. On est très bien. On est très 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 bien. Je suis très 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 serein. Demain, je vais être Enervax devant le miroir aussi. Il est 20h17. Vous ne voyez rien, je sais, mais je vous le montre quand même à chaque fois. Et il me reste, tu vois, j'ouvre mon MyFnesPAL tranquillement. Et je vois que pour atteindre mon objectif, qui va réussir à me garder en déficit de calories, qui va me faire avancer vers mon objectif en musculation, en physique en tout cas. Il me reste 1524 calories. Ah non, 1590 calories, c'est écrit en gros ici. Donc, ben là, c'est un peu festival en fait. Donc, ben en fonction de ce qu'il me reste, je choisis un petit peu le dîner. Je choisis un peu le repas, tu vois. Je n'ai pas prévu à l'avance. J'ai juste acheté des trucs et je me dis, tiens, à un moment, je mangerai ça. Donc, il me reste environ 30 grammes de protéines. Ça peut faire 100 grammes de poulet. Il me reste un peu plus de 200 grammes de glucides. Ça va faire beaucoup de choses, je ne sais pas encore trop quoi. Et il me reste à peu près 45 grammes de lipides. Donc, pareil, là, ça va partir un peu dans tous les sens, je ne sais pas trop. En gros, ben là, j'ai une liberté absolue pour manger tout ce que je voudrais. Et tu vois, c'est dans ce genre de moment où si jamais tu te poses la question, ben j'aurais très bien pu aller si jamais j'en avais envie, tu vois. Qu'est-ce qui est bon comme fast-food ? J'arrive plus trop à trouver des fast-foods bien bangers. Chick-filet en Amérique. Peut-être d'ailleurs qu'en Amérique, il faut que j'ai rien de bouger. Mais Chick-filet, c'est trop bon, pardon. Bon, je ne peux plus manger de gluten, donc non. Mais tu vois, là, j'aurais pu glisser un petit burger, tu vois, un petit truc. J'aurais pu glisser aussi, je ne sais pas moi, une demi-part de pizza ou un truc comme ça, tu vois. Si tu as de la place dans ton total calorique et qu'en plus ça fit tes macros, ben tu peux glisser un petit truc. Ce n'est pas la fin du monde. Tant que tu as tes protéines, tant que tu as tes glucides, tes lipides et tes en déficit calorique, ah, désolé, le focus, je n'arrive vraiment pas. Et pourtant, je suis là, ben tu es ok, mon gros. Ça s'appelle le principe if you feature macro, tu vois. Le seul problème que tu peux rencontrer avec trop de flexibilité sur tout ce que tu achètes, tu vois, ce serait par moments des soucis de digestion. Vous vous souvenez de cette époque des halotopes ? C'est les glaces faibles en calories. Au final, ça me gonflait à fond le ventre. Donc, tu vois, ce n'est pas des masses de calories et tout, etc., mais ça me gonflait à fond le ventre. Donc, tous ces aliments qui me flinguent ma sangle, ça peut fiter mes macros, mais je n'en veux pas parce que ça me flingue le ventre. En fait, ça me gonfle le ventre, tu vois. Parce qu'il y a plein de trucs dedans qui font que, tu vois, de la gum, tu vois, comme le xiantiam, là, c'est ça, c'est le truc qui fait gonfler, là, qu'il y a dans les bonbons. Par exemple, les bonbons aussi, ça me flingue le ventre. Donc, tout ça, même si ça fit mes macros, je n'en veux pas, tu vois, si ça te fait pas le ventre, tu peux y aller, mais moi, je n'en veux pas, par exemple. Mais, tu vois, si je prends un burger et que j'ai du pain qui est gluten-free, je peux le manger sans souci, je te le mange, ça fit mes macros, et demain, je vais avoir un physique de vous, enfin, je serai en très bonne santé. Ça fait dire, j'ai dû faire des centaines de full day of eating, et je vais très bien, et j'ai toujours un physique d'enfoiré. Donc, au final, si vous voulez une preuve, parce qu'il en faut, je sais qu'on fonctionne comme ça, nous, les humains, c'est Antoine qui se dit ça l'autre jour, ben voilà, vous l'avez devant vous. Donc, voilà, mais je ne sais pas ce que je vais manger. Probablement du poulet, des légumes, et je ne sais pas, on va voir. Il n'est pas comme ça, il est à 944 calories, c'est rentré ici, et il me reste, pour l'instant, pour le reste de la journée, environ 600 calories, qui sont principalement des glucides. Donc, comme d'habitude, comme tous les soirs, je vais finir mes macros avec un grand bol de céréales. J'aurai, je te le montrerai probablement rapidement, du lait avec des céréales, bref, on verra tout à l'heure. En gros, ce n'est pas le dernier, ou pas ? Et il y a une pomme aussi que j'ai rentrée et que je n'ai pas là. Je mange deux pommes par jour en ce moment. Et peut-être que tu te poses la question, « Lucas, ce n'est pas trop chiant de rentrer, de scanner les produits à chaque fois ? » Le truc, c'est qu'une fois que tu les scans une fois, ils sont dans ta banque de données, genre, tu sais, tu as un historique, il y a marqué « historique » là. Et vu qu'en fait, on mange quasiment tout le temps la même chose, tu vois, même si je suis flexible, tu vois, là, je suis arrivé, je ne savais pas comment manger, j'ai pris ce qu'il y avait, avec les macros que j'avais, et j'ai fait un repas, tu vois, il est là, il est très beau, tu vois. Mais similairement, c'est la même chose, tu vois, le poulet, j'achète toujours le même, le steak, j'achète toujours le même, les yorges, j'achète toujours les mêmes, les céréales, c'est toujours les mêmes, etc. Donc au final, tu as ton historique qui est là, donc tu n'as même pas besoin de les rescanner, tout est ici, c'est super simple. Et les portions, je pèse, j'ai la balance qui est à côté, littéralement, ça me rajoute 3GCD dans ma routine, et puis c'est bon, en fait, c'est traqué. Donc non, c'est vraiment super simple. Si ça te fait peur comme ça au premier abord, vraiment n'aie pas peur, c'est super, super, super simple, tu vois. Une question que tu peux te poser, éventuellement, et si je sors, je suis comment ? Ouais, bah il y a des moments, ça va arriver, tu ne pourras pas traquer. En gros, tu fais, quand tu peux, du mieux que tu peux. Quand tu es à la maison, tu traques tout, etc. Et quand tu es dehors, tu joues sur l'estimation, à peu près, tu vois. C'est de la merde, on le sait, mais c'est mieux que rien, et puis de toute façon, on ne tipe rien, tu ne peux pas juste rester chez toi et manger la vie chez toi, juste parce que tu ne peux pas traquer tes macros à l'extérieur, tu vois. Donc fais au mieux quand tu es chez toi, et quand tu vas dehors, ta marge d'erreur, tu la bumps à environ 15% plutôt que 5% et tu estimes ce que tu fais, et puis ça fitera quasiment tes macros. Et au pire, c'est qu'une journée, au milieu de 30, bonne journée, par exemple, enfin, j'imagine que tu sors un peu plus que ça, mais tu vois ce que je veux dire, tu vois. Donc voilà, logique. Il me reste aussi à prendre, tu sais quoi, là, j'amuse. D'ailleurs, je vous ai dit que je prenais le multi, je ne l'ai même pas pris, donc je vais le prendre, là, parce que j'ai un grand verre d'eau. Tout ça, il y a de la flotte là-dedans. Me tue pas, Clémentine, s'il te plaît. Oui, il ne reste plus beaucoup de flotte. Je vais le prendre après. Et puis maintenant, je vais prendre la créa, c'est le ZMB avant de me coucher, et puis je vais prendre la créatine. J'ai en tout 5 caps à prendre, parce que je n'en ai pas pris aujourd'hui. Et on a le dernier repas de la journée, comme je vous le disais, avec 60 grammes de Honey Loops, gluten-free, 30 grammes de Corn Flakes, gluten-free, 200 millilitres, 216 millilitres à vrai dire même, de lait demi-écrémé. Ce qui m'amène à 2985 K, et attends, je te donne les macros tout de suite. Et niveau macro, je suis à 185 protéines, ce qui est très haut, trop haut par rapport à mon objectif, j'en fous, je vais être entre 1,6 et 2. Je suis à 429 grammes de glucides, c'est bien, et je suis un peu bas du coup, qu'est-ce que je suis haut en protéines, en lipides, je suis à 50. Donc idéalement, je suis entre, aux alentours de 60 sur les lipides, et aux alentours de 150 sur les protéines, c'est ce qui fait la différence entre les deux là aujourd'hui. Mais, je ne sais pas, j'ai dû manger protéiné, tu vois, ce n'est pas la fin du monde au final. Ce qui compte, ça va être surtout qu'il y en ait suffisamment des protéines, et que mon total calorique soit respecté. Et en l'occurrence, ça c'est 2985, petite marge d'erreur qui m'amène à 3100, un truc comme ça, et c'est bien, parce que c'est mon objectif. Actuellement, voilà, vous avez tous les gains, et vous avez vu, c'est comme ça que ça se passe, c'est super facile, je mange des serrales à la minuit si je le veux, je n'aurai pas de soucis pour perdre du poids, j'aurai plein d'énergie demain, et tu as vu, je mange 3000 calories, donc c'est quand même assez confortable, je ne vais pas me plaindre de la sèche actuellement, j'aurai minuit et je pète la forme. Mais après cette vidéo, le lendemain de cette vidéo, quand j'ai commencé à l'été, je vais directement passer à 2800, parce que mon poids, je l'ai pu stagner. 3 jours d'affilée à 82.6, tu vois, ça va être un indicateur que, bon, avec ce que je fais actuellement, ça ne bouge plus, il va falloir en l'encourager ce déficit. Je n'ai pas envie de monter mes pas, parce que c'est trop moche là où je vis. Désolé, un tackle à Birmingham, c'est assez classique, et par contre, je peux décider, on va descendre mes calmes, parce que tu as vu, niveau confort, j'ai de la marche quand même. Donc 2800 pour la prochaine, et puis je vous ferai un petit full day of eating, pas tout de suite après, parce que sinon ça va faire un peu abuser, mais bientôt aussi. Ce genre de vidéo en tout cas, parce que tu as vu, ce n'est pas juste un full day of eating, je te représente ça, et puis je te partage le training d'ailleurs, dis-moi si tu as bien aimé le training. Bon allez les gars, je vous fais, je vous fais l'outro ici, tu sais quoi, comme ça, tranquillement, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo, faites-le moi savoir en tout cas si c'est le cas. Comme d'habitude, mettez les likes, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, bon, la classique du youtuber, 15 ans que je la fais celle-là, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Et si tu as envie de travailler avec moi, je te propose un service de consultation, où on va pouvoir se parler pendant une heure, soutenir mon boulot, en plus de ce que tu fais déjà en déposant des likes, j'ai un Patreon qui est ouvert, qui est dans la description de la vidéo. Donc voilà, vous avez tout, et je vous dis à la prochaine, peace out.